Plus de 9 ans après leur dernière confrontation en top 14, Montemarsan et Brive se retrouvent en ouverture de la 13ème journée de Pro D2 au stade Guy Boniface. Les Montois doivent se relever après une fin de 3ème bloc mitigée et un large revers à Aurillac. Et ce sont donc les Montois qui se resserrent autour d'un ballon porté car les conditions sont très compliquées dans ce début de match et la faute bréviste avec cette pénalité accordée par Monsieur Rousselet. Sur ce ralenti, la faute est claire et évidente de Loïc Jam, le talonneur corésien qui vient plaquer l'édifice. C'est interdit et Romuald Ségui pour sa première titularisation ouvre le score sur pénalité. Il est illimité quelques instants plus tard par Lausas Piazou. David Oradou, l'entraîneur des avants, est donc satisfait puisque Montemarsan mène 9 à 3 après une première période très heurtée. Sauf que les Montois, juste avant la pause, mettent du rythme enfin un petit peu dans cette première période vraiment plutôt pauvre techniquement. La Terrade entre dans les 22 mètres brévistes. Christophe Loustalo enchaîne dans le côté fermé avec son arrière qui retrouve Vacaya qui ne trouve pas de brèche sur les extérieurs. Cela bataille dans le rock mais on continue d'insister devant avec Marcelino Polino. Et le grattage de Stevie Cerquera mais qui se met à la faute. Il ne doit pas taper sur le ballon de Christophe Loustalo. Acte d'anti-jeu pénalité converti par Lausas Piazou. Montemarsan mène 12 à 3 à la mi-temps. Et en deuxième période on prend les mêmes et on recommence avec beaucoup de jeux au pied de déplacement. De nombreuses mêlées comme celle-ci dans les 22 mètres brévistes. Pire ce pour la 89 avec Loustalo qui s'échappe mais elle a un gros plaquage dangereux sur le demi de mêlée montois. On va jouer l'avantage du côté landais avec Yann Bretou cédé par Opaterratou qui progresse de quelques mètres. Nicolas Garraud en fait de même plus que 3 mètres avant l'embute bréviste. C'est le premier gros temps fort dans cette partie pour les joueurs landais. On se réorganise derrière le rock et c'est finalement Yann Bretou qui plonge entre les perches à platir le premier essai de la partie. Un essai évidemment accordé comme on le voit sur ces images pour le troisième ligne et meilleur marqueur montois cette saison. Avec la transformation Montemarsan mène 19 à 3 et surtout double peine pour les brévistes puisqu'après ce plaquage dangereux, Stevie Cerquera est exclu 10 minutes. On revoit effectivement ce plaquage beaucoup trop haut du troisième ligne corésien. Les corésiens qui vont revenir à 19 à 9 grâce à deux pénalités de Larangera. Ils vont profiter de l'infériorité numérique en fin de match des Montois pour marquer cet essai par Sevanaya Galala. Abbé Cogné est dehors après un carton jaune, il y a donc des espaces et c'est un très beau lancement en première main après mêlé qui permet ce premier essai bréviste de la partie et il est important puisqu'il permet au CAB de grappiller un bonus défensif sur la sirène. Mais ce sont les Montois qui s'imposent ce jeudi soir 19 à 14, ils retrouvent la victoire, ils sont invaincus à domicile et sont provisoirement leader du Pro D2. donc ça peut être une bonne partie en sorti de l'infériorité un petitwort de dix pendant 4 à 10a. Sous-titrage FR ?